Voilà. Et là, puisque vous êtes en direct, non seulement de la radio, de la télé, mais également à travers les réseaux sociaux. Merci de nous faire cet honneur. Georges Gilbert-Banla, nous n'allons pas perdre le temps cet après-midi. Directement, le premier sujet, ce sera en cinq minutes. Vous allez, puisque vous l'avez déjà dit, peut-être vous l'avez dit également sur d'autres plateaux. C'est qui Georges Gilbert-Banla ? Où est-ce que vous êtes né ? Où est-ce que vous avez grandi pour devenir aujourd'hui ce Georges Gilbert-Banla ? Je veux vous dire que le concours de passage qui m'est assiégé depuis des années, je ne veux pas le concourir maintenant. Pour ceux qui veulent avoir, disons que ma diction ou bien mon patronne, mais qui veulent savoir d'où je sors, ils n'ont qu'à taper Georges Gilbert-Banla sur Google. Ils ont toute ma vie parce que ça s'appuie. Alors, ça se dit en une minute quand même. Oui, ça se dit en une minute. Je voulais que je vous dise quoi. Je ne peux pas vous répéter ce que je vous répète depuis des années. et ça ressemble à, pour moi, de la propagande. Je ne fais pas de la propagande, mais ce qui est réel. Je voulais vous dire que je sors comme ça, tout tuit à l'extérieur. Il fait très chaud et j'espère que la température ici sera très bonne. J'ai dit taper, ben là, Georges Gilbert. Et ceux qui n'ont pas de réseaux sociaux, ceux-là, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils iront dans les cabines publiques savoir de quoi il s'agit. Parce que je ne vais pas être allé. Mais c'est de ça, nous commençons par là. Je suis désolé. Qu'est-ce que vous cachez ? J'ai décidé pendant l'émission, vous ne prenez pas la citer. J'ai dit aux jeunes qui étaient avec moi sur Canal 2 que je ne parle plus de ça. Ce n'est pas pour moi, je ne veux plus entrer dans ça. Ce n'est pas bon. Il ne faut vraiment pas passer le temps à discuter, discuter pour des choses qui n'existent pas pour moi. Georges Gilbert, ben là. Je sais que je fais peur, c'est tout. Vous savez que vous... Je fais peur. Vous faites peur. Entrez dans les dossiers, parlons des dossiers de la République. Nous allons parler des dossiers. Vous avez peur de mon sac ? Je emballe les trucs, je m'en vais. Vous me parlez des histoires, des machins. Vous voulez connaître, si vous ne connaissez pas, vous avez les moyens, on a de la famille, on a des amis. Il faut les approcher. On vous dit, mais maintenant, je suis venu avec des dossiers ici. Alors, à bas... Vous dites aujourd'hui que vous êtes le fils du chef d'État. Je ne dis pas, je suis. Vous êtes... Vous avez informé le public camerounais. Je suis dans un studio, qui va dire non ? Vous avez décidé n'est-ce pas d'informer le Cameroun en tout temps-ci, et les Camerounais même de la diaspora. Je n'ai pas informé. En février 2012, que vous êtes le fils du chef d'État. Pourquoi avoir attendu, n'est-ce pas, cette période particulière, alors qu'on sait bien que vous n'aurez pu le faire pendant la campagne présidentielle 2011 ? Monsieur, vous savez, c'est ce qui m'amuse dans tout ce que vous dites là. Qui se plaît même depuis ? Monsieur Biassuil, il est en train de regarder l'émission en ce moment. Il vous a dit que ce n'est pas son fils. Il y a le vocabulaire, c'est lui, tout le monde est là. Les autorités sont là. Quel est même ce débat inutile dont vous créez tout le temps là ? C'est moi qui me fais peur ou quoi ? Quel est le débat ? Si quelqu'un dit non, qu'il vienne me démontrer ça. D'accord. Pourquoi est-ce que les gens passent leur temps à raconter n'importe quoi ? Vous avez des... Pendant cette première question de prime abord, vous a-t-il reconnu jusqu'ici comme étant son fils ? Et pourquoi ne portez-vous pas le nom Biya ? Je suis... Je suis très embêté. Mais je ne suis pas embêté. Ça, c'est la question dont je m'attendais. Est-ce que monsieur Biya se plaint ? Je m'interroge. Je ne suis pas le premier média. Je suis passé dans un média pour ne pas hésiter. Canal 2, c'est en 2009, je suis passé dans les médias européens. Est-ce que monsieur Biya se plaint ? Quel est le mystère qu'on trouve là-dedans ? Être l'enfant d'un chef d'État est une réussite pour vous ? Ou bien c'est un cas d'Icona où on peut blandir ce sang-pontaine comme un leitmotiv ? Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Est-ce que je fais peur ? Est-ce que la République, ou bien c'est un nombre de personnes, ou bien une qualité de personne à peur ? Parce que monsieur Bahola devrait s'appeler monsieur Biya. Je m'appelle B-B-G-G. Mais j'ai préféré enlever B-G-G à côté parce que je suis un t-shirt. Je suis le fils aîné, pas biologique, le fils aîné et héritier de Paul Biya. Maintenant, que les adversaires se tiennent tranquilles. D'accord ? Quand on disait à tout le monde ici, monsieur Biya n'avait pas d'enfant, personne ne s'est posé de qu'il n'y a pas de débat. Le jour où quelqu'un vient et dit « c'est mon père », il n'y a pas une plainte, la famille ne se plaigne pas. Vous trouvez que c'est un débat ? Quel est le débat ? Qu'est-ce que je fais peur ? Ah ok. Si c'est monsieur Bahola qui fait peur, c'est autre chose. Si c'est le fils de Biya, c'est une autre chose. Beaucoup de gens pensent qu'à 83 ans, on n'a pas le droit de citer, on doit quitter les affaires. Bon ok, sachez que là, il y a Biya, Biya qui est déjà là. C'est pour la joueur de maître B, ça va devenir Biya, Bahola, Georges Gilbert. A quel rapport vous entretenez avec votre père biologique aujourd'hui ? Mais c'est pas possible ça. C'est très bon rapport, très bon rapport. Je accompagne mon père dans toutes ses missions régaliennes publiques. Je peux citer ses collaborateurs qui voient mes écrits dans toutes les institutions étatiques. Je ne triche pas. Qui est Paul Biya pour vous, Gilbert Barla ? Mon père géniteur, maintenant en ce qui concerne le Cameroun, le plus dans la République chef de l'État. Paul Biya, c'est votre père ? Oui. Alors, d'accord, qui est votre maman ? Elle est morte depuis 2001, le 17 juillet 2001, puis à son âme. Comment ça paye-la-t-elle ? Donc, Barola, elle est ici. Alors, avez-vous grandi, Georges Gilbert Barola, auprès de votre père ? Oui. Parce que la cohabitation avec mon père, certes, vouée à un débat politique, peut-être public, mais je tiens absolument à vous dire qu'il a fait son devoir de père. Donc, il a payé vos études ? Naturellement. Il vous a envoyé à l'école ? Naturellement. Il s'est occupé de vous ? Naturellement. Alors, pourquoi il ne sait jamais afficher avec vous comme il le fait avec les autres enfants ? C'est vous qui le dites. Nous le disons parce que nous sommes dans les médias. Je suis dans les armoiries de mon père. D'accord ? C'est lui qui vous fournit tous ces documents, votre père ? Allez lui poser la question. Mais moi, je sais que moi, j'ai la bonne information. Je veux demander aux gens que les Camulés, la plupart du temps, ont des adresses, parfois qui ne sont pas les leurs, au lieu de poser des questions tous les jours. Quand est-ce que vous rencontrez votre père ? Posez la question, pourquoi vous êtes mieux informé que tous les Camulés ? On va recevoir l'invité principal. L'invité peut-être, faut-il dire, de l'arène ce soir, Georges Ibert Baron, là, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous les téléspectateurs de la chaîne dont je suis descendu dans l'arène en 2012. Ça me rappelle la bonne souvenance. J'avais en face une de vos collaboratrices qui apparemment m'avait dit en cette période que beaucoup avaient hésité d'être en face de moi et qu'elle n'avait plus le courage et qu'elle avait beaucoup prié ce soir. Et c'est ce jour que j'ai dit à tous les Camulés au monde entier que M. Biya est une entité additionnelle et il est mon père ultérin et ça a fait un scandale. Et avant ça, ça a été publié dans un journal. Avant que je ne sois dans votre studio, ce journal, c'était une nouvelle presse parce que j'ai pris la peine quand même de venir avec ce journal. C'est une nouvelle presse qui avait publié ce journal, voilà. À l'époque, c'était en 2012, et avant que je ne sois sur votre télévision. Et voilà le jour-là. Donc c'est un peu ça. La nouvelle ? La nouvelle, la nouvelle. La nouvelle presse, c'est l'ancêtre de la nouvelle. Merci. Jean-Jubert Barron, là, puisque vous avez commencé, on avait prévu des sujets d'actualité, mais je crois qu'on va renverser la pyramide, puis on ne va pas couper votre flot. Vous expliquiez, il y a un instant, le lien de parenté qui existerait entre le Président de la République. Ce sera selon, parce que j'ai lu dans une interview que vous avez accordée à Culture Ibenne en 2014 à Darish Nedi, que vous faisiez une différence entre Paul Biya et le Président de la République. En tout cas, vous indiquiez, il y a un instant, qu'il y aurait un lien de filiation entre lui et vous. Je suis curieux. Je suis curieux et je suis, c'est très émerveillé au même moment. 2012, 2018. Il y a un entretien qui est autour de la filiation d'un individu et le chef de l'État. Tous ces services de renseignement, toute l'expertise est allée où ? Est-ce qu'il y a une contestation ? Qui conteste ? Quel opinion public ? L'opinion, vous, peut-être. Oui, nous, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Est-ce que je gêne ? Est-ce que je gêne parce que je déclare ou quelqu'un se plaint ? M. Biya se plaint-il ? Il en a le droit. Même s'il est chef de l'État. Il en a le droit. Il a le droit de lui dire que ce monsieur était un imposteur. Je ne le connais pas. Je ne viendrai jamais, ça pour votre bonne gouverne, mettre la vie de ma famille dans une télévision. Et ça, vous attendez ça longtemps. Merci. 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 Merci.